Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 9 septembre. Nous commencerons par la réunion principale. Elle se déroulera sur les podromes de Paris-Lonchamp, le quintet, ainsi que quelques courses intéressantes, notamment en début de réunion, avec des groupes réservés à la jeune promotion, celle des deux ans. Ensuite, direction la réunion 3 sur les podromes de Lyon-Paris-I, où j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs et participants. Et j'aurai également ciblé pour vous la réunion 4 et la première course à Vincennes. On commence par le quintet de ce jeudi 9 septembre. J'en profite également pour vous indiquer que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager. Donc concernant ce quintet, l'épreuve est ouverte. Elle s'adresse à des 3 ans. J'aime beaucoup les chevaux qui ont fait l'arrivée du prix du Vieux-Bassin, le mois dernier de Ville, où numéro 8, American Park, se classait 3e, et le numéro 7, Ilo-Secret, se classait 4e. D'ailleurs, ce numéro 7, Ilo-Secret, a couru 4 quintets et à chaque fois, il a terminé parmi les 5 premiers. C'est a priori un bon point d'appui. Le 5, High Lady, a terminé seulement 9e de cette épreuve-référence, pris du Vieux-Bassin, mais elle a mieux fini que ne l'indique son classement ce jour-là. Auparavant, elle avait fait l'arrivée à ce niveau. Il faut la reprendre. Le numéro 12, Freedom, a terminé 7e seulement d'un quintet à Vichy, dominé ce jour-là par Ilo-Secret, qu'elle retrouve ici. Mais depuis, la Pouliche a remporté un maiden à Vittel. Elle revient ici dans les handicaps avec une chance. Le numéro 9, Bazoc, a couru 6 fois et à chaque fois, elle a terminé dans les 4 premiers. 4e également d'un quintet le 27 mai, sur une épreuve de même à Kaby. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis cette date. C'est une course de rentrée. Le numéro 2, c'est Mott Lane, qui a couru une fois un quintet, un échec. Mais ce jour-là, il a été dominé par 5 de ses rivaux du jour. Et surtout, il avait un numéro en dehors dans les stades, ici. Il faut le reprendre à mes yeux. C'est un bel outsider. Le numéro 6, dans cette épreuve, doit également pouvoir bien faire. Il a échoué dans le quintet référence près du Vieux Bassin. Mais si son entraîneur insiste avec ce quizzer, c'est qu'il doit avoir sa petite idée derrière la tête. Donc, le cheval est entraîné en Allemagne par Peter Schergen. Le numéro 14, The Chief of Stoll, n'a encore jamais gagné. Mais ce cheval compte 6 places de 3e en 8 courses au couru. Aussi, pour ses débuts dans les handicaps, il ne faudrait pas être surpris de le voir pointer le bout des naseaux. Résumé chiffré, pour ce quintet du jeudi 9 septembre, le 8 et le 7, le 5 et le 12, le 9 et le 2, le 6 et le 14. Suis du programme, je vous le disais, nous avons des belles épreuves réservées aux 2 ans en début de réunion des groupes 3. Dans le prix d'Omal, ça va être la première, ça oui, le 104 me plaît beaucoup. C'est Ancient Rome qui avait signé deux plaisants succès, c'était à Deauville et qui devrait pouvoir confirmer au niveau supérieur. Je lui poserai le numéro 2, Greenfly, qui a été son dauphin dernièrement à Deauville dans ce prix des chaînes groupe 3 pour les 2 ans. Le prix d'Omal, c'est le pendant pour les Polish, la deuxième course du programme. Là aussi, André Fabre est bien représenté avec le 202, Zélie, qui avait signé trois plaisants succès avant de se classer deuxième dernièrement d'un groupe 3. A mon avis, la victoire peut lui revenir. Je lui poserai sa compagne d'entraînement, le 7, c'est Fleur Eris, qui a terminé deuxième du prix du Calvados, où elle dominait ce jour-là une certaine Oscula. Oscula qui a d'ailleurs battu Zélie à l'occasion de sa prestation dans un dernier groupe 3. A priori, la ligne peut plaider en faveur du 207 Fleur d'Iris, mais l'impression visuelle me fait aller surtout vers le 202 Zélie, que je pense capable de remporter ce prix d'Omal. 202, 207, choix préférentiel. En tant que la troisième, une liste de bonnes factures. J'aime beaucoup le 8, Adaphera et le numéro 7, c'est Forever Be, respectivement affiché deuxième du prix de Malray, courant juillet, le 14 juillet pour être précis. Et a priori, sur cette performance, l'une et l'autre méritent un très large crédit. 308, 307. On passe à la belle épreuve pour la QPS, et dans cette course à la quoi-t-il semble de tenir les clés de la course. Avec le 4, Esther Datton, qui l'aime beaucoup. C'est une concurrente qui l'a toujours retenue en estime et qui, à mon avis, peut parfaitement s'imposer dans ce lot. Le 705, Genola irréprochable, qui l'a dominé. Dernièrement, Clairfontaine conduira à l'opposition. Un Genola qui compte 10 courses au compteur pour 10 podiums, dont 6 victoires. C'est vraiment un jument irréprochable et volontaire. 704, 705, mes deux préférés. On se dirige, pourquoi pas, vers un jumelé Alain Coetil. Thierry Pochet, lui, présente le 808 Fly de juillet, qui est au mieux, qui pourrait confirmer sa dernière victoire. Malgré la surcharge encourue, on peut le poser le 4 dans cette épreuve. Le Gold Palace est le numéro 5, si tu me le demandais, l'une et l'autre irréprochable et difficilement dissociable. Ils ont été notamment affichés premier et troisième d'un handicap de même facture, dernièrement à Clairfontaine. Donc, 804, 805, et pour la cote, le 808. On passe maintenant à Paris, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 ou le 105. Vous vériférez son numéro, j'ai mal noté. C'est dans cette épreuve, Giant Dream, qui est présentée par Damien Bone. S'il est sage, le cheval va pouvoir dicter sa loi. J'ai pu m'entretenir également avec Grégory Bouillet, qui m'a parlé du 212, Indy Yor, qui a gagné en débutant, et qui ensuite s'est montré fautive au départ. Serge Pelletier ne la connaissait pas. Il faut l'isoler en partant, c'est ce que m'a indiqué Grégory Bouillet. L'être prudent au début de parcours et ensuite, pour elle, sa dureté, elle peut être lancée de loin. Elle ne lâche pas le morceau, elle est dure, elle est fort. Cela dit, je lui préférais le 208, Hiroko de Viette, qui a débuté victorieusement. Et vu le style de cette victoire, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il porte la casa Griezmann, 208, Hiroko de Viette. Dans la suivante, la troisième, je vous recommande le 308. C'est Harmonia The Best. Elle est estimée par Serge Pelletier. Elle est bien engagée au premier poteau. C'est une belle course pour elle. La course est réservée au Poulich de 4 ans. Et à mon avis, elle voulue un lot de ce genre. Elle est en retard de gain. C'est 308, Harmonia The Best. Vincennes, Réunion 4, première course. Deux chevaux à besoin indiquer pour un éventuel couplet. Tout d'abord, le 109, Guignol Desforges, qui vaut un lot de ce genre. Il a prouvé, il est dur, il peut aller de l'avant. Et le 111, également, Grizzly Beer, qui lui, peut se targuer d'avoir remporté 4 de ses 5 dernières sorties autre montée. Jusqu'où va-t-il s'arrêter ? Eh bien, nous en saurons plus en ce jeudi à Vincennes, dans la première course. Le 109, préférence avec le 111. Guignol Desforges, Grizzly Beer. Voilà sur ce que j'ai pu apprendre pour vous pour ce jeudi 9 septembre. Excellent jeu, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada